Salut la meute c'est Marf ! Salut la meute c'est Ju ! Et Joyeux Noël le pont de vrai ! Voilà on fait cette petite vidéo du coup comme on l'avait promis on vous offre un MJ et c'est MJ c'est nous. On va vous faire une petite partie avec une compo qu'on a faite spécialement pour vous. Donc il y a tous les éléments de cette compo et tous les éléments, les templates à imprimer en description de cette vidéo et la vidéo teasing qu'on avait sorti il y a quelques temps. En terme de matériel juste un petit point, étant donné qu'on ne sera pas là pour savoir qui les loups-garous ont été dévorés on a mis en place un système avec une flèche donc ça peut très bien être une bouteille ou autre si jamais vous êtes en train d'improviser la partie écrire les rôles sur des bouts de carton de façon à ce que les cartons ne soient pas trop reconnaissables et éventuellement prendre une bouteille et pour pas qu'elle bouge, tu disais quoi un bout de tissu c'est ça ? Oui voilà tu mets une serviette et hop tu poses la flèche dessus et elle ne glissera pas. Voilà donc le mieux c'est que ça ne glisse pas trop. Juste en description il y a les temps de tous les moments de la vidéo pour vite retrouver là où on explique les rôles, là on fait la nuit une, là on fait voilà. Là pour l'instant ça adresse à toi organisateur de la soirée, il faut bien qu'il y ait des tuiles avec tous les rôles dessus donc tu prends des cartes tu les écris ou alors tu imprimes ce qu'il y a en description. Pareil la flèche ça peut être une bouteille, ça peut être n'importe quoi, tu imprimes la flèche, tu prends une feuille avec une flèche dessus, peu importe ça, ça te regarde mais en tout cas voilà c'est le matos dont on a besoin. Et on MJ la nuit zéro donc la nuit où les loups-garous se reconnaissent mais font aucune mort et on MJ toutes les nuits en fait c'est toujours la même nuit il suffit de la remettre en boucle à chaque fois. C'est ça à chaque fois il faut relancer la nuit en question où on appelle les rôles et tout ça. Les rôles maintenant on va les expliquer donc à partir de maintenant cette vidéo est aussi adressée aux joueurs. Bonjour à tous les joueurs on est ravis de pouvoir vous aider à faire des petites parties de loups-garous entre amis ou en famille. Bonne fête à tous et c'est parti on va vous expliquer ce qu'il y a dans la compo. La compo est prévue pour 10 joueurs et on va expliquer aussi si vous êtes plus nombreux donc entre 10 et 15 joueurs qu'est-ce qu'il faut rajouter dans la partie. Il y a de base deux villageois et trois loups-garous. Vous rajoutez un villageois si vous êtes 11, vous rajoutez deux villageois si vous êtes 12, vous rajoutez un loups-garous si vous êtes 13 plus les deux villageois précédents et tout le reste vous rajoutez des villageois jusqu'à 15. Donc c'est une compo assez facile à équilibrer en fonction de si vous êtes 10, 15, 13 etc. Donc ça c'est les rôles de base et les cinq rôles qui restent c'est des rôles spéciaux. Dans ces rôles spéciaux nous avons le chasseur. A sa mort il a le droit de tuer quelqu'un. Toujours dans le camp du village nous avons les deux sœurs. Ce sont deux villageoises qui se réveillent la première nuit et qui se reconnaissent elles sauront alors qu'elles sont toutes les deux innocentes. Il y a ensuite bien entendu la sorcière. La sorcière elle se réveille toutes les nuits. Elle constate qui les loups-garous ont décidé de dévorer parce qu'ils voient la flèche, la sorcière voit la flèche sur la table. Et du coup la sorcière est capable de déplacer cette flèche une fois par partie et donc du coup de sauver la victime des loups-garous et de tuer quelqu'un d'autre à la place. Et enfin nous avons le villageois villageois. C'est un villageois connu de tout le monde parce que sa carte est... Voilà sur la tuile villageois villageois d'un côté il y a écrit villageois villageois, de l'autre côté il y a un signe distinctif qui permet de voir qu'en effet c'est lui le villageois villageois. Tout le monde sait que cette personne est innocente. Il y a un système de vote qui est important, c'est un système de vote qui va vous permettre à tous de jouer de façon égale. Le système de vote par accusation, en fait la journée vous allez la limiter à 5 minutes. Donc pendant 5 minutes vous allez débattre pour essayer de trouver parmi vous qui est le loup-garou. A n'importe quel moment l'un d'entre vous peut lancer une accusation. Par exemple j'accuse Julie. J'accuse Raph. J'ai une accusation sur moi parce que Julie m'a accusé. Julie a une accusation sur elle. A n'importe quel moment les joueurs peuvent subir des accusations. S'il y a au moins deux accusations, c'est l'heure de son procès. Donc là si quelqu'un d'autre accuse Julie, c'est l'heure de son procès. Tout le village se tait. A partir du moment où il n'y a plus qu'elle qui ait le droit de parler. On met en pause le chronomètre et pendant 30 secondes, 1 minute, elle va devoir se défendre. Alors oui, moi je vous aide depuis le début. J'essaie de trouver les loups-garous. Pourquoi vous m'accusez moi ? Accuser plutôt Raphael. Si je suis innocente, sauvez moi. Voilà, ça c'est la défense de Julie. A l'issue de sa défense, tout le village tend le point. Julie aussi. Et à 3, on va décider si elle va mourir. 1, 2, 3. En cas d'égalité, elle survit. Si elle plus de pouces en l'air, elle survit. Mais si elle plus de pouces en bas, elle meurt. Si je meurs, et bien la journée est finie. On passe à la nuit et on révèle mon rôle. Si je ne meurs pas, on va reprendre le chrono. On pourra accuser d'autres personnes. Il y aura d'autres tribunaux. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de temps. S'il n'y a plus de temps. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas décidé sur quelqu'un. Vous ne savez pas qui tuer. Et bien on ne tue personne. On passe à la nuit. Exactement. Une fois que la fin du chrono est terminée, pensez bien à passer à la nuit suivante. Il faut savoir qu'il y a deux modes de jeu qu'on propose avec cette compo. C'est le mode clair ou le mode flou. En mode clair, on va tout le temps révéler le rôle des morts. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un est déclaré mort, on retourne sa carte. On sait quelle est son identité. En contrepartie, les joueurs n'ont pas le droit de bluffer sur le rôle. Ils n'ont pas le droit de révéler leur rôle. Je n'ai pas le droit de dire je suis sorcière. Je n'ai pas le droit de dire j'ai des potions. Mais si je suis chasseur, je n'ai pas le droit non plus de dire ah là là, attention, si vous allez me tuer, je vais te tuer aussi. De façon générale, on n'a pas le droit de faire semblant d'être un rôle et on n'a pas le droit de dire qu'on est un rôle. C'est interdit en mode clair. En mode flou, les rôles de la journée seront toujours révélés. La voyante qui meurt la journée, on verra que c'est la voyante. En contrepartie, si elle meurt la nuit, eh bien quelqu'un qui meurt la nuit, qui a été désigné par la flèche, on prend juste sa carte, on l'écarte du jeu sans la consulter. On ne saura pas le rôle de la personne et ça, ça permet le bluff des loups-garous. Exactement. Donc du coup, vous avez toujours le rôle qui va rester face cachée si vous êtes mort la nuit. En contrepartie, tout le monde a le droit de parler de son rôle, donc ça c'est cool. En mode flou, on a le droit de dire ce qu'on veut sur son rôle. Voilà, donc ça c'est à vous de le décider. La personne qui a organisé la partie peut choisir ou alors vous pouvez choisir démocratiquement. Ça ne vous regarde pas. On n'est pas là pour le voir. Bah du coup, on est parti. On peut peut-être lancer la nuit zéro. Tout le monde est prêt. Tout le monde a vu sa carte. La partie commence. Le village s'en dort. J'appelle d'abord les loups-garous. Les loups-garous, vous êtes trois ou quatre. Selon le nombre de joueurs. Vous reconnaissez. Prenez bien le temps que vous identifiez loups-garous. S'il manque un loups-garous, la partie ne peut pas se faire. Tapez du poing sur la table. Tout le monde se réveille et la partie est annulée. Reorganisez la partie. Redistribuez les rôles. Faites très attention au rôle que vous avez récupéré. Les loups-garous se rendent. J'appelle maintenant les deux sœurs. Les sœurs, réveillez-vous. Les sœurs, pareil, identifiez-vous l'une l'autre. Vous êtes deux, c'est pas très compliqué. Chacune d'entre vous connaît donc un innocent autour de la table, en plus du villageois villageois. Votre but est d'éliminer les loups-garous. Bien évidemment. Les deux sœurs, vous pouvez vous rendormir. Si jamais il manque une sœur, bien entendu, tapez sur la table, on redistribue les cartes comme avec les loups-garous tout à l'heure. Et le village se réveille. Identifiez bien la personne qui a le rôle du villageois villageois. Si cela vous chante, vous pouvez élire un maire. En cas d'égalité, le maire décide de l'issue d'un vote à la place d'utiliser le résultat par défaut. Vous pouvez choisir d'élire un maire ou alors de rester dans un village anarchique. C'est à vous de le décider. Là, ça ne nous regarde pas trop non plus. À sa mort, le maire choisit son successeur. On se retrouve à l'année suivante, mon débat. On va faire un petit moment audio pour le vote. Tu peux l'utiliser ou alors tu peux l'animer toi-même ou tous les gens autour de la table peuvent l'animer. Très bien. Fin de la défense. Le village tend le poing. Pour le sauver, pousse en l'air. Pour le tuer, pousse en bas. Attendez le poing. 3, 2, 1, votez ! On vous laisse faire le décompte des votes pour savoir si la personne survit ou si elle ne survit pas. Si elle ne survit pas, on passe à la nuit. Donc là, maintenant, on va passer à la nuit. Donc là, c'est le timestamp de la nuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, toutes les nuits, elles vont se dérouler de la même façon. Donc tu reviens à ce timestamp à chaque nuit. Le village s'endort. J'appelle mes trois loups-garous. Ils sont affamés. Ils cherchent leur proie. Ils vont la désigner à l'aide de la flèche. Soyez discrets. Mettez-vous d'accord. Très bien, loups-garous. Vous pouvez vous rendormir. On considère que vous avez eu assez de temps pour vous décider. Donc fermez bien tous les yeux. C'est maintenant au tour de la sorcière de se réveiller. Sorcière, réveille-toi, sorcière. La flèche t'indique clairement la personne qui a été éliminée par les loups-garous. Mais tu as encore une action à faire, peut-être. Une fois par partie, tu peux déplacer cette flèche. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux déplacer cette flèche pour sauver la victime des loups-garous et tuer quelqu'un d'autre à la place. Choisis bien, sorcière. Cette nuit ou une autre. Voilà, tu as peut-être changé la victime des loups-garous. Tu peux te rendormir, sorcière. Loups-garous, si la sorcière a déjà utilisé une fois son pouvoir et que vous constatez qu'elle a utilisé une seconde fois son pouvoir, n'hésitez pas à le déclarer au petit matin. Cela m'effra également à la partie. Et le village se réveille. Et voilà, nous on a fait notre travail. On ne peut pas faire beaucoup plus pour t'aider à MJ une partie en dehors de notre présence. J'espère que cette matière t'aura beaucoup aidé. En tout cas, bonjour à tous les joueurs qui auront pu profiter de cette partie. On est vraiment content de pouvoir vous proposer un MJ virtuel. Dites-nous en commentaire qui a gagné ? Oui c'est ça, expliquez-nous votre partie, qui a gagné. Parce que malheureusement c'est frustrant, on n'est pas là pour voir la partie. On aimerait bien en fait être là en tant que MJ, voir qui gagne, comment ça se passe et tout ça. Donc n'hésitez pas à le dire, à donner aussi vos avis en commentaire. Vous êtes plusieurs, on sera ravis d'avoir tous vos avis en commentaire. Ça sera super cool. Donc on voulait faire un petit cadeau de Noël à toutes les personnes qui regardent la chaîne. Merci beaucoup, à la prochaine. Amusez-vous encore plusieurs fois avec cette vidéo. Bonne fête à tous ! Oui, bonne fête à tous ! Et le village s'endort !